Générique Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news, l'endroit où vous avez, vous le savez, les dernières news sur le gaming. Et aujourd'hui on revient sur la polémique de Fortnite d'hier avant de parler d'Epic Games avec deux nouveaux jeux offerts aujourd'hui qui valent clairement le coup si vous avez un PC et que vous aimez les jeux gratuits, tant qu'à faire, qui n'aime pas les choses gratuites ? On parlera également juste après de la Nintendo Switch avec trois jeux que j'aborderai parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, on parlera dans un premier temps de Wargroove, c'est-à-dire le successeur d'Advance Wars qui était sorti il y a quelques temps, on parlera de At In Time mais c'est également de Demon Pit et nous terminerons sur un dernier gros sujet de ce gaming news, c'est Phil Spencer qui a reconnu que le lancement de la Xbox One avait été un échec cuisant. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui, donc du PC, de la Switch et de la Xbox One puisqu'on a déjà traité de la PS5 il y a pas longtemps dans un gaming news et si ça vous intéresse, et bien le lien est juste là, dans le petit i, tout simplement. Allez on commence, et bien je vous en parlais, hier il y avait une polémique avec Fortnite, alors la première polémique c'était effectivement qu'il y allait avoir des actions contentieuses enregistrées contre Epic Games parce que justement, et bien des informations personnelles avaient filtré, ça la polémique elle bouge pas, il y a des actions qui vont être faites contre Epic Games. Mais de l'autre côté, et bien du Fortnite, il y avait une petite polémique sur un skin qui ressemblait beaucoup trop à un autre skin et qui était vendu comme un autre skin. Et bien Epic Games dans les heures qui ont suivi mon tournage de la vidéo puisqu'apparemment c'est arrivé juste après, je vous remercie beaucoup d'ailleurs à ceux qui m'ont indiqué qu'Epic Games était revenu là-dessus, Epic Games a dit que le post de ce skin de chien sur la boutique était une erreur, alors je sais pas comment ils font pour poster une erreur avec un skin qui est différent et qui est différent du premier mais qui a quand même... Bref, c'est pas grave. En tout cas ce qui est assez intéressant c'est que Fortnite rembourse les joueurs qui ont acheté ce skin, les 1000 V-Bucks leur sont remboursés, pardon, et 200 V-Bucks en plus pour le souci, pour le dédommagement leur sont offerts. Donc si vous aviez acheté ce skin de petit chien et que finalement vous vous êtes rendu compte que ce skin vous l'aviez déjà, et bien Fortnite vous rembourse 1000 V-Bucks plus 200 V-Bucks offerts. Et c'est un... c'est plutôt sympa pour ceux qui jouent à Fortnite, voilà c'était la petite news là-dessus. On passe maintenant à Epic Games, Epic Games vous le savez c'est maintenant le gros launcher qui commence à rassembler de plus en plus de jeux et qui a de plus en plus de licences exclusives, par exemple Borderlands 3 qui débarque dans pas longtemps, petite pub pour la chaîne, donc je vous ai fait un gros gameplay, un avis preview parce que j'ai eu la chance de participer à un événement presse pour le lancement du jeu qui est le 13 septembre prochain, mais moi je l'ai déjà testé plus de 5 heures, et puis je vous ai fait des vidéos de gameplay, etc. sur la chaîne, bref vous n'hésitez pas, il y a tous les liens qui sont là, vous tapez Borderlands 3 EMB, vous verrez tout, bref, en tout cas Epic Games, c'est un gros launcher avec pas mal de choses, même Ubisoft c'est un petit peu rangé du côté d'Epic Games plutôt que Steam, et bien là, aujourd'hui, en allumant mon ordinateur, j'ai vu qu'il y avait Mutant Year Zero qui était offert, donc le gros jeu de tour par tour qui ressemble à XCOM et Fallout, Melee, et qui est sorti il y a pas longtemps sur Switch, donc je vous avais fait un gameplay, et bien il est dispo gratuitement sur PC via l'Epic Games Store, il est disponible également gratuitement dans le Xbox Game Pass, si vous avez l'Xbox Game Pass, et en plus de ça, et bien il y a Hyper Light Drifter qui est un excellent jeu aussi, qui est disponible gratuitement aujourd'hui sur le Epic Games Store, donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de launcher, vous prenez le launcher, il n'y a pas longtemps, moi j'ai pu prendre, et bien Alan Wake, pareil, gratuitement, bref, de façon assez récurrente, le launcher offre des jeux gratuitement, et c'est genre ultra cool qu'Epic Games mette ça en place, on dira ce qu'on veut du côté de Fortnite pour la politique monétaire, mais de l'autre côté, Epic Games qui offre des jeux comme ça sans avoir d'abonnement, juste gratuit, ça fait franchement du bien, et c'est quand même super cool, parce que Mutant Year Zero, c'est vraiment le type de jeu qu'il vous faut découvrir. On passe maintenant à la Nintendo Switch, parce que c'est un gaming news qui est assez condensé aujourd'hui, et bien vous le savez, Wargroove, c'est un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, avec des éléments aussi en temps réel, qui est dans la digne lignée des Advance Wars, vous aurez d'ailleurs, normalement derrière moi, et bien un trailer, et bien ça y est, enfin, la version édition physique sur Nintendo Switch et PS4 sera disponible cet automne, au prix de 39,99€ pour ça, donc ça c'est vraiment cool pour l'édition Switch, et 29,99€ sur PS4, parce que la Deluxe Édition va justement, et bien c'est une Deluxe Édition, donc vous aurez un Digital Soundtrack, donc bien évidemment une bande son, vous aurez un manuel de stratégie, une map d'Orania, et des petits stickers, donc ça franchement ultra cool, vous savez très bien que je vais le prendre en version boîte, alors je ne sais pas si je vous referai une vidéo sur Wargroove, peut-être, mais en tout cas, il ira rejoindre ma grosse collection, qui est là, derrière moi, d'ailleurs, il faut que je vous teste ça, je l'ai acheté, ça y est, je l'avais testé sur PS4 pour le portage, il faut que je le fasse Red Faction Guerrilla Remastered, c'est pas dans le Gaming News, mais je l'y pense, parce que je l'ai reçu, voilà, il est sous le blister, il faut que je le teste, je pense que dans la semaine prochaine, parce que on est vendredi déjà, et que la semaine a filé super vite avec tous les gameplays que je proposais, vous aurez mon avis sur la version Nintendo Switch, c'est un jeu que j'avais poutré à l'époque, je l'avais fait sur PC, si je crois à l'époque, le Guerrilla, et qui était franchement exceptionnel. Bref, on passe à la deuxième news sur les jeux Nintendo Switch, il s'agit de The Hat in Time, vous êtes beaucoup, et genre énormément, à m'avoir dit du bien de ce jeu, malheureusement, je n'avais pas eu l'occasion de le tester, c'était sorti en 2017, et c'est vrai qu'entre 2012 et 2017, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de jeux, à cause de mes études, du coup, The Hat in Time, j'ai hâte de pouvoir le tester, c'est un jeu de plateforme, apparemment, et il sort sur Nintendo Switch le 18 octobre 2019 prochain, il s'est enfin trouvé une date, et la chose intéressante, c'est qu'il sort à la fois en version boîte, mais également en version dématérialisée, et ça, c'est plutôt chouette, parce que, parce que vous êtes beaucoup à vouloir acheter des versions boîte, et ces derniers temps, voilà, même si je ne veux pas le fouille, je ne veux pas le fouille, je ne veux pas le fouille, et ces derniers temps, il y a beaucoup de jeux qui ne sortent pas en version boîte, mais seulement en version dématérialisée, par contre, attention, la version dématérialisée, la version dématérialisée ne comportera pas le DLC payant, seal the deal, permettant d'ajouter un nouveau chapitre, un mode défi, des niveaux bonus, donc, passez par la version boîte, je ne saurais que trop vous le conseiller, comme d'habitude. On passe maintenant à la dernière news sur les jeux Nintendo Switch, il s'agit d'un nouveau jeu Nintendo Switch qui va sortir, il s'agit de Demon Pit, qui a été annoncé, c'est un petit peu un FPS qui a inspiré des jeux comme, eh bien, euh, j'allais dire Contract, mais non, c'est plutôt dans le... j'ai plus le nom du jeu en tête, vous savez, le jeu complètement, complètement fou, où ça tirait dans tous les sens, je l'ai plus en tête, c'est incroyable, je vais vous montrer le gameplay derrière moi, si vous vous souvenez du FPS des années 90 qui ressemblait à ça, vous me le dites, il y avait des dinosaures dans tous les sens, c'est pas Turok, il y avait des dinosaures... Ah ! C'est infernal ! Bref, ce jeu, il sort, vous êtes armé d'une série d'armes et d'un grappin pour pouvoir traverser des arènes, c'est dans des arènes, avec un aspect scoring, où plus vous tuez de monstres à la chaîne, plus vous avez un multiplicateur, plus vous avez de multiplicateurs, plus vous avez de points, il y a plein d'armes différentes, il y a plus de 10 ennemis dans le bestiaire infernal, c'est des arènes, donc voilà, c'est des vagues d'ennemis qui vont vous débarquer dessus, c'est en mode infini, moi j'adore les jeux en mode infini comme ça, avec du scoring, donc si ça vous intéresse, ça sortira sur Nintendo Switch dans pas longtemps, apparemment, alors on n'a pas la date précise pour ceci, mais ça devrait pas tarder à débarquer sur l'eShop, c'est daté à la fin de l'année, et moi c'est typiquement ce genre de choses que j'aime beaucoup, ça c'est pour la Nintendo Switch, et donc la grosse news de ce gaming news, qui termine celui-ci également, et bien c'est Phil Spencer, le papa de Xbox America, qui a justement expliqué, et qui a reconnu, qui a admis, tout simplement, que le lancement de la Xbox One avait été raté, qu'ils avaient chié dessus littéralement, et ça fait du bien de voir qu'il l'admet, parce que nous on le savait, on le savait que la Xbox One à son lancement, ça avait été de la chiasse, non mais clairement, j'ai beau respecter beaucoup la Xbox One, il faut le dire, le lancement de la Xbox One, déjà, de base, ils l'ont présenté comme une console multimédia, et encore une fois, on le rappelle, il y a eu plus d'une demi-heure de présentation de la Xbox One, avec des séries télé, etc, etc, et le Kinect, qui au final a été enlevé après, parce que ça faisait chier les gens, et puis pareil, ils avaient dit qu'il y aurait une connexion internet obligatoire, avant de le retirer avant le lancement, bref, ça avait été une catastrophe littérale, après les jeux avaient été présentés, et c'était très bien, il y avait des très bonnes exclusivités, comme Halo, comme Forza, comme Dead Rising 4, qui était sorti exclusivement dessus, avant de sortir sur les autres plateformes, donc il y avait eu des très très bons jeux, et il y a encore des très bons jeux sur la Xbox One, moi je joue à ma Xbox One X, et elle est excellente, je l'adore, le fait est que, lorsqu'effectivement, on regarde le lancement catastrophique de cette Xbox One, et qu'on voit Phil Spencer qui dit, bon bah les gars, je le reconnais, le lancement, le lancement s'est très mal effectué, il le dit, si vous retournez voir la révélation de la Xbox One, ce que vous verrez, c'est un événement qui est très centré sur Xbox, comme une plateforme TV, et bah oui, c'est ça le problème, et la Kinect qui était vendue avec, au final, ça a plus fait chier le monde, parce que personne ne l'utilisait, qu'autre chose, et il ne va pas falloir qu'Xbox refasse ce truc, ce problème, avec le lancement de la prochaine Xbox Scarlett, parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les chiffres de vente, et c'est assez parlant, même si je respecte toutes les communautés, Xbox, Playstation, Switch, PC, lorsqu'on compare la PS4, qui a dépassé, dépassé, les 100 millions d'exemplaires vendus, tandis que la Xbox One, on est à 45 millions, les gars, on voit qu'il y a eu clairement, sur cette génération là, Playstation qui a gagné, alors, on ne parle pas dans les gares de consoles, je trouve ça ridicule, je pense que tout le monde peut jouer, à ce qu'il a envie de jouer, je pense que, ce qu'il y a à mettre en avant, c'est d'abord, les jeux, mais c'est vrai que, lorsqu'on voit, des jeux sur Xbox One, qui ont, pas mal fonctionné, parce que 45 millions, c'est déjà beaucoup, mais, la Nintendo Switch, ça fait 2 ans qu'elle est sortie, elle a déjà vendu 37 millions, d'exemplaires, tandis que la Xbox One, elle est sortie en 2013, elle en a vendu 45 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un petit peu le ratio, c'est juste un truc de fou, alors, Xbox, là, avec leur fameuse Xbox Scarlett, normalement, ils vont remonter sur le devant de la scène, et ils vont clairement changer la donne, je pense, clairement, je pense qu'il y a une grosse possibilité pour Xbox d'aller en avant, malgré le fait que la PlayStation 5 serait apparemment révélée en février 2020, donc, prendre le contre-pied d'Xbox, PlayStation qui semble décider à rester sur le devant de la scène, et à laisser Xbox un petit peu derrière, on sent que dans les prochaines années, ça va se jouer au coude à coude entre les deux consoles, et ça, c'est plutôt cool, d'ailleurs, petite question, imaginons que les deux consoles soient pareilles, voilà, il y a les deux consoles, en termes de puissance, imaginons, c'est les mêmes, Xbox One, Xbox Scarlett, et PlayStation 5, juste là, sans parler des jeux, vers lesquels vous dirigez de base, plutôt Xbox Scarlett, ou plutôt PS5, juste comme ça, appellation, passif, etc., pour voir un petit peu les communautés, si vous êtes plus Xbox ou PlayStation, en fonction de, voilà, je veux savoir, parce qu'il y a beaucoup de PCistes aussi sur la chaîne, qui aiment la Nintendo Switch, parce qu'ils ont des jeux, des jeux PC dessus, des jeux indépendants, mais je veux savoir un petit peu le pourcentage de Team Microsoft, des Team PlayStation, dans la communauté, il n'y a pas de guerre de consoles, je le précise encore une fois, il n'y a pas de guerre, PlayStation, Microsoft, Nintendo, les PC, on est tous le bienvenu ici, le principal, c'est le jeu vidéo, mais j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il y a comme communauté, tout simplement, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé ce Gaming News, si vous jugez que le lancement de la Xbox One était un craquage total, n'hésitez pas à me le dire d'un point de vue marketing dans les commentaires, moi je pense que oui, je pense qu'effectivement, Phil Spencer, il fait bien de le dire, et c'est très honnête de sa part, bref, en tout cas, vous pouvez aussi réagir par rapport à toutes les autres news qu'il y avait dans ce Gaming News, et moi je vous dis à très très vite sur la chaîne, ou pas, ce sera toujours encore à toi d'être en écran, de décider, pense à liker, partager, commenter, mais également à t'abonner à la chaîne, salut, salut ! Générique